Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 5 astuces pour booster votre optimisme au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com et sur ce blog, vous verrez, il y a en plus plein de choses, dont des tests de personnalité par exemple. Alors, l'optimisme est une qualité précieuse, surtout en milieu professionnel. Il permet non seulement de surmonter les défis avec plus de sérénité, mais aussi d'inspirer et de motiver ses collègues ou son équipe. Comme je le dis souvent, l'optimisme ne consiste pas à tout voir en rose, mais juste d'être conscient que quel que soit le problème, une solution existe. Ou tout du moins, je dois agir pour la trouver. Le pessimiste est celui qui ne bouge pas, qui considère qu'il n'y a plus rien à faire. L'optimiste agit. Alors, je vous l'accorde, maintenir un état d'esprit positif au travail peut être un véritable défi, surtout dans un contexte où l'incertitude est omniprésente à tellement de niveaux. D'ailleurs, mon sondage sur LinkedIn, auprès de 3490 d'entre vous, montre une disparité notable dans la perception des prochains mois parmi les salariés. Sur les personnes interrogées, seulement 15% se disent au top en termes d'optimisme, tandis que 44% estiment que ça va, ce qui est tout de même un bon pourcentage de vous à moi, je m'attendais à ce que ça soit plus bas. Toutefois, une proportion significative se situe du côté du pessimisme. 32% se sentent bof bof, et 9% ne sont vraiment pas au top du tout. Ces chiffres soulignent l'importance de chercher activement des moyens pour booster son optimisme au travail, surtout pour les 9% bien entendu. Et dans cet épisode, je vous propose 5 astuces pratiques pour cultiver une attitude optimiste au bureau, quel que soit votre niveau actuel de positivité. Alors, l'un des moyens les plus puissants pour cultiver l'optimisme est de pratiquer la gratitude. Plutôt que de me concentrer sur ce qui ne va pas, ou sur les difficultés du moment, je peux prendre le temps, chaque jour, de réfléchir à ce qui va bien. Cela peut être aussi simple que de noter 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant à la fin d'une journée. Cette pratique aide à recentrer son attention sur les aspects positifs de notre vie professionnelle et à relativiser les défis. En adoptant cette attitude, nous développons une perspective plus équilibrée et nous sommes mieux préparés à affronter les hauts et les bas du travail. Alors certes, il y a des périodes, et j'en ai connu, où rien ne va au travail. Eh bien, pour l'optimisme, c'est comme dans la vie. Il y a le pro et le perso. Et s'appuyer sur les aspects positifs de notre vie personnelle peut t'aider à passer des phases difficiles dans le professionnel. La gratitude, cela peut être de se rappeler qu'on a une famille, des amis, un toit, et que finalement, notre vie, d'un point de vue global, est plutôt pas mal. Alors ensuite, il est facile de se sentir dépassé au travail, surtout si mes objectifs sont vagues ou irréalistes. Pour rester optimiste, il est crucial de définir des objectifs clairs et atteignables. Si je dois monter un escalier de 10 000 marches, il est beaucoup plus simple de me focaliser sur les trois premières plutôt que de ne regarder que la dernière. Diviser les grands projets en petites étapes et célébrer chaque accomplissement, aussi modeste soit-il, est un excellent moyen pour booster son optimisme. En voyant mes progrès, je renforce mon sentiment de compétence et je reste motivé pour aller de l'avant. Lorsque je constate que je suis capable d'atteindre mes objectifs, même les plus petits, cela nourrit mon optimisme et ma confiance en moi. Cela peut sembler trivial, mais je peux vous garantir que cela fonctionne. Et sans même vous en apercevoir, vous arriverez en haut de l'escalier avec un moral au top. Alors bien sûr, mon environnement de travail joue un rôle clé dans mon état d'esprit. Travailler dans un espace désordonné ou sombre peut affecter mon moral de façon très négative. Pour rester optimiste, il est important de veiller à ce que son espace de travail soit propre, organisé et agréable. Ajouter des touches personnelles comme des photos de vos proches ou des plantes vertes peut également contribuer à améliorer notre bien-être. De plus, renforcer les relations avec ses collègues en favorisant des échanges positifs et en cherchant à collaborer de manière constructive à une grande influence. Au même titre que le sourire contagieux, c'est bien connu, il en va de même avec l'optimisme. Vous l'aurez sans doute déjà remarqué. Mais les personnes systématiquement négatives ne sont que très rarement entourées de personnes positives. Dans la mesure du possible, ne pas passer trop de temps avec ce type de personnes peut s'avérer très utile. Ensuite, l'optimisme est étroitement lié à notre santé globale. Si je néglige mon bien-être physique et ou mental, il devient plus difficile de rester positif. Il est donc essentiel de veiller à adopter une alimentation équilibrée, à faire de l'exercice régulièrement et à m'assurer de bien dormir. De plus, il est important de gérer mon stress en pratiquant des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation. En prenant soin de mon corps et de mon esprit, je me donne les moyens d'affronter les défis du travail avec plus d'énergie et d'enthousiasme. Quand l'optimisme nous fuit, nous avons tendance à nous négliger, ce qui entame encore plus notre optimisme. Eh oui, c'est un cercle vicieux. Comme je le disais plus haut, le pro et le perso sont intimement liés. Si votre optimisme est au plus bas au travail, plus vous prendrez soin de vous, plus cette période sera courte. Et enfin, il est inévitable de rencontrer des obstacles et des moments de stress au travail. Cependant, ce qui compte, c'est la manière dont je réagis à ces situations. Pour rester optimiste, il est important que j'apprenne à relativiser. Plutôt que de me concentrer sur les aspects négatifs, et uniquement ceux-là, je dois essayer de voir les opportunités cachées dans chaque défi. Par exemple, un projet difficile peut être l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences ou de montrer ma capacité à surmonter ces obstacles. En adoptant une attitude de croissance face aux difficultés, je transforme des situations potentiellement décourageantes en opportunités de développement personnel et professionnel. J'ai toujours adoré ce proverbe japonais. J'ai toujours adoré ce proverbe japonais qui dit « Réussir, c'est apprendre à tomber sept fois et se relever huit ». Bon résumé. Les résultats du sondage montrent que l'optimisme n'est pas une évidence pour tout le monde, avec seulement 15% des répondants se déclarant au top. Il est clair que beaucoup d'entre nous cherchent des moyens de rester positifs malgré les incertitudes. Cependant, en mettant en pratique ces cinq astuces, pratiquer la gratitude au quotidien, fixer des objectifs réalistes, cultiver un environnement de travail agréable, prendre soin de notre santé physique et mentale, et apprendre à relativiser, nous pouvons considérablement améliorer notre optimisme au travail. Ces efforts, bien que parfois modestes, peuvent faire une grande différence dans ma capacité à rester motivée et à aborder les défis professionnels avec confiance et enthousiasme. Et puis, de vous à moi, travailler dans un environnement optimiste est tout de même plus agréable que d'évoluer dans un environnement triste et pessimiste, non ? Et vous ? Alors, comment est-ce que vous faites quand vous avez un petit coup de mou ? Est-ce que vous avez des techniques que vous pourriez partager en commentaire ? N'hésitez pas à le faire. J'adore lire vos commentaires. Je réponds absolument à tous les commentaires. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation à vos claviers. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast, à mettre des étoiles à Happy Work. Apple adore ça. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous. Moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis !